Matador Flash, c'est une boîte, deux dés rouges, cinq dés blancs, un sablier d'une minute et deux règles du jeu. En partie flash, le gagnant est le premier à fabriquer le nombre cible en moins d'une minute, avec les cinq nombres donnés par les dés blancs. Maître, j'ai trouvé ! Alors vas-y. 5 x 16 égale 80. 80 plus 9 est égal à 89. En partie expert, on marque des points en fonction des opérations utilisées. Une minute pour fabriquer 80, avec 3, 3, 1, 6 et 19. Alors je t'écoute. 19 moins 3, 16. 6 moins 1, 5. 16 x 5, 80. Oui c'est bon. Est-ce que tu as compté ton nombre de points ? 5. Alors 2, 2 et 1, effectivement c'est bon, 5 points. Très souvent, en fin d'heure, je fais lancer les dés par les élèves, ça prend une dizaine de minutes. La régularité et les courtes séquences créent une sorte de dynamique dans la classe. J'utilise le jeu en classe plutôt en petits groupes. Deux fois par semaine, on organise un moment de partie matador, environ une demi-heure. C'est un petit peu la bouffée d'oxygène dans la classe. Qui est volontaire pour lancer aujourd'hui les dés. Ça permet d'avoir une fréquentation avec les nombres, travailler le sens des 4 opérations et les ordres de grandeur. Également lorsqu'on pratique le matador flash, on pratique les 3 types de calcul mental. Alors le calcul mental automatisé, le calcul mental réfléchi et surtout le calcul mental à l'envers. Puisqu'on est dans un principe de compte et bon, on a une cible à fabriquer avec des nombres. Alors j'ai fait 16, 60, 80. 80 plus 9, 89. Tous les élèves entrent sans hésitation dans ce jeu. Certains résultats sont mémorisés, par exemple 4 fois 15 égale 60. Très vite, il y a aussi la notion de défi qui intervient. Et ça permet à tout le monde de vraiment rentrer dans l'univers des nombres. Ceux qui sont en difficulté voient les choses différemment. Et puis ceux qui aiment ça développent leur capacité. 4 plus 2 est égal à 6. Du cycle 2 au collège, le calcul mental devient un jeu d'enfant. 8 fois 9 est égal à 72. 1 sous-titrage Société Radio-Canada 2 sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?